Bonjour et bienvenue dans ce 14e Kika dit quoi ? Sujet du jour, la refiscalisation des heures supplémentaires. Poursuivant son détricotage des mesures instaurées par Nicolas Sarkozy, le gouvernement normal a décidé de s'attaquer aux classes moyennes en décidant de refiscaliser les heures supplémentaires. Mais, outre le fait qu'il s'attaque au pouvoir d'achat de millions de Français, les députés PS ont du mal à se mettre d'accord sur la date d'entrée en vigueur de leurs mesures. En effet, le 12 juillet, Christian Eckert, député PS et rapporteur général du budget, dépose un amendement qui stipule que la mesure sera rétroactive en taxant les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 2012. Pourtant, le 16 juillet au matin, sur RTL, Alain Vidalis, ministre chargé des Relations avec le Parlement, désavoue clairement Christian Eckert. Ce n'était pas la proposition d'origine du gouvernement. Ça résulte d'un amendement qui a été déposé devant la Commission des Finances. On disait que le gouvernement y était favorable. Non, le gouvernement aujourd'hui accepte que le débat ait lieu devant le Parlement, mais ça pose des questions juridiques et nous souhaitons effectivement que cette question soit tranchée dans le débat parlementaire. Ça n'est pas acquis aujourd'hui. En conséquence, l'après-midi même, Christian Eckert a déjà abandonné la date du 1er janvier et hésite désormais entre le 1er juillet et le 1er août. Mais c'est finalement Matignon qui tranche quelques heures plus tard en imposant la date du 1er août via une dépêche AFP. Et c'est bien cette date du 1er août qui est retenue lorsque la loi est votée. Morale de l'histoire, les socialistes sont encore une fois emmêlés les pinceaux et contredits entre eux. Tandis que l'opposition, menée par l'UMP, aura elle réussi à faire faire marche in arrière aux députés socialistes sur la rétroactivité de leurs mesures.